Quel temps faut-il à une pompe de 3,5 kW pour soulever 10 m³ d'eau à une hauteur de 25 mètres ? Voici les données. La puissance de la pompe est de 3,5 kW, c'est-à-dire de 3500 W. Le volume de l'eau est de 10 m³, c'est-à-dire 10 000 décimètres au cube. Un décimètre au cube correspond à 1 litre et puisque c'est de l'eau, nous pouvons en déduire que la masse est de 10 000 kg. La hauteur H est de 25 mètres. Ce qui est demandé, c'est le temps T que nous exprimons en secondes. Pour trouver ce temps T, commençons par la formule de la puissance, puissance égale travail divisé par le temps. Et ce travail W se calcule au moyen de force fois déplacement, donc ici force fois la hauteur H. Par la loi fondamentale de la dynamique, nous savons que la force se calcule au moyen de la masse fois l'accélération, donc ici la masse fois l'accélération de pesanteur. Nous voyons que la puissance se calcule par mgh divisé par T. Au numérateur, nous reconnaissons l'énergie potentielle de l'eau qui se trouve à cette hauteur H. De cette formule P égale mgh sur T, nous déduisons que le temps T est égal à mgh sur P. Nous remplaçons le m par 10 000, le petit g par 9,81, le H par 25 et le P par 3500. Et c'est ainsi que nous trouvons comme temps à peu près 701 secondes. Et c'est ainsi que l'accélération de l'eau.